Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Mont de vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la situation en Bolivie où 200 militaires ont été, selon la version gouvernementale, pris en otage à Cochabamba par les partisans d'Evo Morales le 1er novembre dernier. Depuis le 14 octobre, les partisans d'Evo Morales bloquent la plupart des routes du pays pour protester contre ce qu'ils estiment être une persécution judiciaire dans l'objectif d'empêcher le leader populaire bolivien de se présenter aux futures présidentielles de 2025. Rappelons que l'actuel président, Luis Arce, a été exclu du parti d'Evo Morales, le mouvement vers le socialisme, MAS, par le congrès de ce parti, pour sa politique économique libérale en octobre 2023. Le même congrès désigne Evo Morales comme son candidat à l'élection présidentielle. C'est dans ce contexte que se déploient plusieurs initiatives gouvernementales pour rendre inéligible Evo Morales. En octobre 2024, la justice bolivienne ouvre opportunément une enquête sur des accusations de pédophilie datant de 2020 pour des faits supposés remontant à 2015. Constatons que ce type d'acquisition, pour invalider des candidatures gênantes pour les grandes puissances occidentales, est de plus en plus fréquente. Pour ne citer que la dernière en date, citons celle de viol et de menaces de mort contre le leader progressiste sénégalais Ousmane Sanko, aujourd'hui Premier ministre. Seule une mobilisation populaire massive et durable avait abouti à déjouer ce stratagème. En outre, le 27 octobre, le candidat Evo Morales est victime d'une tentative d'assassinat par quatre hommes cagoulés qui ouvrent le feu sur son véhicule dans le département de Cochabamba. Selon Evo Morales, les instigateurs sont évidents. Devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il accuse, je cite, « les agents d'élite de l'État bolivien ». Enfin, le caractère opportuniste des accusations de pédophilie les rendant non crédibles, le tribunal constitutionnel plurinational interdit le 8 novembre dernier Evo Morales de se présenter à la présidentielle, au motif qu'il avait dépassé les limites de deux mandats. Cette décision est contraire à la jurisprudence de cette même Cour de 2017. Commentant cette décision, Evo Morales explique, je cite, « que le gouvernement exécute sur ordre de l'Empire les États-Unis et avec la conspiration de la droite bolivienne ». C'est ce coup d'état judiciaire que dénoncent les manifestants, en bloquant les routes principales du pays depuis le 14 octobre et en s'affrontant à l'armée qui tente de débloquer celle-ci. Le 1er novembre, la situation s'est encore aggravée, avec ce que le gouvernement appelle, je cite, « la prise d'otage de 200 militaires » par les manifestants, qui s'étaient emparés d'une base militaire dans la ville de Cochabamba. Les manifestants, qui compent à plusieurs milliers et en famille devant la base militaire en question, affirment pour leur part, par la bouche de Vicente Choquet, leader des fédérations indigènes du Chaparais, je cite, « il n'y a pas un seul otage, le gouvernement ment. Il y a uniquement une vigie de 2000 à 3000 personnes non armées au port de la 9e division armée. Si les militaires souhaitent quitter le régiment, nous nous coordonnons avec les personnes qui se trouvent aux portes et ils pourront sortir tranquillement ». Pour comprendre l'acharnement états-unien contre le leader populaire Evo Morales, il faut rappeler les enjeux économiques et géostratégiques de ce pays, qui est un des pays les plus pauvres de la région. Sans surprise, en effet, ce pays à la population pauvre dispose d'un sous-sol particulièrement riche. Outre des ressources minières multiples, états, zingues, cuivre, argent, fer et or, des hydrocarbures, pétrole et gaz, la Bolivie possède le plus grand gisement en lithium au monde. Le caractère stratégique du lithium est résumé comme suit par l'Observatoire en géostratégie de Lyon. Je cite, « Le lithium est un métal alcalin mou, employé entre autres dans la fabrication de batteries d'appareils photo, d'ordinateurs portables ou de smartphones. » Mais encore, les batteries au lithium sont indispensables à la fabrication des batteries électriques pour les voitures hybrides. La forte intensité énergétique du lithium fait que c'est l'un des métaux les plus recherchés dans les technologies de pointe actuellement. Face aux enjeux écologiques, à la diminution des réserves mondiales de pétrole, ainsi qu'à l'envolée des prix du baril du pétrole, l'approvisionnement en lithium est donc un enjeu économique stratégique qui ne va pas cesser de croître dans les années à venir. » Dès 2006, Evo Morales a nationalisé l'ensemble du secteur de l'énergie et l'industrie minière d'une part, et a créé une société nationale pour l'exploitation du lithium, la Yacimiento de Lithio Bolivianos, concernant l'exploitation de ces 50% des réserves mondiales de lithium. Evo Morales a inscrit dans la nouvelle constitution de 2010 le principe d'une exploitation nationale des ressources naturelles, et plus particulièrement du lithium. Ce principe pose que l'État bolivien garde le contrôle du développement de la production des minerais et laisse aux entreprises étrangères le rôle d'investisseur. La nouvelle constitution pose également la participation majoritaire de l'État bolivien, l'industrialisation sur place des produits dérivés du lithium et le transfert obligatoire de technologies. Résumant cette politique industrielle, Evo Morales explique, je cite, « La Bolivie cherche des partenaires, non des patrons ». Sur le plan politique, Evo Morales n'a jamais caché son opposition aux États-Unis, qu'il appelle l'Empire. En 2008, il dénonce les États-Unis pour leur soutien aux tentatives de déstabilisation violente de l'opposition et décide de l'expulsion de l'ambassadeur des États-Unis. Au lendemain du coup d'État qui renverse Morales en novembre 2019, la présidente par intérim, Janine Agnès, renoue les relations diplomatiques avec les États-Unis. Expliquant ce coup d'État, le président Evo Morales déclare, je cite, « C'est ce programme de nationalisation qui a conduit au coup d'État soutenu par l'Occident. Je reste convaincu que l'Empire, le capitalisme, l'impérialisme n'acceptent pas qu'il existe un modèle économique meilleur que le néolibéralisme. Le coup d'État était contre notre modèle économique. Nous avons montré qu'une autre Bolivie est possible. » En Bolivie comme ailleurs, les sous-brosseaux politiques sont incompréhensibles sans la prise en compte de la donne économique, qui sont toujours, en dernière instance, la base matérielle du champ politique. Evo Morales résume ce constat comme suit, je cite, « C'est une lutte qui ne se déroule pas seulement en Bolivie ou en Amérique latine, mais dans le monde entier. À qui appartiennent les ressources naturelles ? Au peuple sous le contrôle de son État ? Ou sont-elles privatisées sous le contrôle des transnationales pour qu'elles puissent piller nos ressources naturelles ? » Fin de citation. On comprend aisément qu'un tel homme gêne les puissances dominant la planète et, en particulier, la puissance hégémonique états-unienne et ses alliés européens et japonais. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.